bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube il vous reste beaucoup de levain de tout point après avoir fait votre pain et vous avez l'impression de gaspiller de la farine je vous comprends car j'ai la même impression le levain en trou peut être intégré à n'importe quel produit planifié que ce soit des tortillas des pains indiens les gaufres des crêpes comment faire c'est assez simple disons que j'ai intégré 36% de levain à ma recette de crêpes ron 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 petit pas tapons cette recette prévoit 112 grammes de farine tout usage et 124 grammes de farine de serrazin ce qui donne 236 36% de 236 égale 85 donc on peut mettre 85 grammes de levain dans de levain en trop dans la recette évidemment notre levain est fait à part égale de farine et d'eau donc 85 ou 84 divisé en 2 ça donne 42 grammes de farine et 42 grammes d'eau alors on leur 112 grammes de farine tout usage dans la recette dont 112 grammes au moins 42 égale 70 grammes la recette requiert aussi 470 grammes d'eau non 470 grammes moins 42 grammes égale 428 grammes d'eau alors la recette convertie donne un oeuf 235 grammes de lait 428 rouilleux de 470 d'eau 2 grammes de sel 5 grammes de levure chimique 70 grammes de farine tout usage au lieu de 112 et 124 grammes de farine de serrazin alors on va procéder alors dans le mélangeur électrique j'ai mis 85 grammes de levain restant j'ai mis un oeuf et j'ai mis le lait donc on va brasser tout ça ensemble désolé pour le bruit maintenant on va ajouter le l'eau le 428 grammes d'eau 428 grammes d'eau et on va ajouter la farine toute la farine qu'on voulait désolé pour aider que vous puissiez voir je me mets dans une drôle de position pour le faire et maintenant on mélange tout et voilà vous avez une plante à crêpes légère si vous voulez l'avoir plus épaisse vous ajoutez tout simplement plus de farine alors voilà voilà on 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 on